C'est maintenant le temps que passer à la grande finale du côté des voitures classe 10 qui vous rappellent 11 coureurs en piste, dont le Québécois en force Delis-Boiclair qui sera là avec sa voiture numéro 28. Le voilà Delis-Boiclair qui semble bien prêt pour cette course. Alors Boiclair va sûrement être très heureux, on montre sa voiture, ses commanditaires vont pouvoir savoir à laquelle elle est. Bon, ça fait partie du sport motorisé, toujours faire plaisir aux commanditaires. Boiclair de Saint-Suité, ça va terminer 3e, si on se souvient, lors de la 2e qualification pour se mériter une place en finale. Là, on voit la position de pose complètement à l'intérieur, c'est Paul Robertson qui a remporté la première qualification. Les 3 premiers qui vont être à la droite de votre écran sont les 3 vainqueurs des 3 manches. Les 3 qualifications, voilà. Il y avait le choix de se laisser, ils ont évidemment choisi l'intérieur. Alors on trouve Paul Robertson, vainqueur de la première qualification, Bill Leffert, vainqueur de la deuxième, et puis Tim Leffert, la troisième. Mais là, on a vu Lawson qui lui avait terminé deuxième, qui se retourne un peu plus loin. On voit la voiture de Kevin Norris qui l'aude également. C'est ça, et ceux qui sont terminés en troisième position, finalement, vont se retrouver complètement à l'extérieur. Bon, attention, ça va être le départ, c'est le grand final. On les voit, les voitures sont prêtes. Paul Robertson à surveiller haut et voilà, départ très rapide. Départ, encore une fois, Robertson l'a fait à l'intérieur et ça a bloqué quelque peu derrière, mais quand même, on voit que c'est les meilleures pilotes qui sont en finale. Et puis ça ne... hop. Hé, voiture qui sort de piste, la voiture, on a des deux bois clairs, on a des deux 28. Et là, ça va être difficile pour lui de remonter au diable de matériel. On retourne en piste. Et puis au bois clairs, bon ben là, c'est un peu pratique, terminé pour une position d'honneur. Mais pendant ce temps-là, à l'avance, ça se poursuit, avec Paul Robertson toujours en tête et Bill Leffert, deuxième position. Alors, j'ai l'impression que les deux voitures, Lefebvre, d'après ce qu'on a vu en qualification, Lefebvre a une voiture plus performante, mais Robertson est instauré en tête présentement. On a vu au premier tour, on voit le Robertson qui garde quand même l'intérieur le plus possible, mais là, qui s'écarte quelque peu de la trajectoire intérieure. J'ai l'impression qu'il a voulu protéger sa première position pendant qu'on se pourchasse derrière, on fait la lutte, et puis là, il s'est rendu compte qu'à l'intérieur, c'était peut-être mieux. Là, on voit qu'il sort déjà beaucoup plus large au niveau du dernier virage, justement pour éviter que Lefebvre puisse se servir de sa puissance pour le contourner par l'extérieur. Alors, j'ai l'impression que Robertson sait exactement ce qu'il fait en place présentement, et ça va être très difficile pour Lefebvre. Pour lui, Lefebvre, de reprendre Lefebvre. On voit qu'il s'approche Lefebvre à chaque fois au niveau du troisième virage. Mais il n'est pas en mesure de passer. Mais bon, il n'y a pas vraiment de place pour passer. Robertson laisse peut-être 4-5 pieds à l'intérieur, il n'y a pas assez d'espace pour passer là, et puis à l'extérieur, bon, contourner, il n'y en a pas question. Alors, j'ai l'impression que Lefebvre va tenter de mettre de la pression le plus possible sur Robertson et peut-être provoquer une erreur pour se réveiller. Il y a Tim Lemons qui est toujours en troisième position. Je pense que c'est Lemons qui a David Hunter, quatrième, qui suit derrière, voilà. Il y avait Reynald Vaillancourt aussi, qui avait fait une troisième place en sa qualification. Et puis, il est loin de Reynald, mais là, il est dans la façon dont on n'arrive pas à voir exactement à quelle position Reynald circule en ce moment. Bon, Robertson, qu'on voit encore une fois toujours en tête, je vous rappelle, c'est la grande finale des voitures classe 10 du Supercross de Toronto, douzième reprise. C'est un peu décevant, c'est toujours facile de critiquer, mais la piste ne permet pas vraiment, on peut dire, de mener en pleine mesure. Il y a un seul saut sur la piste, on voit que c'est le dernier tour ici, puis le reste, la piste, bon, c'est une simple piste orale, alors c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où un pilote peut faire une erreur, et ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où les autres peuvent en profiter. Alors, c'est un peu la parade, mais là, on voit à l'extérieur le faire, le dernier tour, le tout pour le tour. Mais là, c'est 4, quand on est à l'intérieur, on voit. Mais non, il a réussi, Robertson, Lefebvre deuxième, Robertson qui a conservé sa trajectoire, Lefebvre qui a tenté l'extérieur, mais là, c'est vraiment beaucoup écarté, on a vu ce que ça a donné, et il s'est presque perdu sa deuxième place, le tour de M. Lefebvre. Donc, vaincre un grand final dans la catégorie classe 10, Paul Robertson devant B. Lefebvre, David Angeau termine troisième, et Tim Lemons au quatrième rang. On vous revient tout de suite après cette pause. Sous-titrage Société Radio-Canada